À Rouge Café Week-end, Jean-Pierre Martel du Bio-Artisant est avec nous. Salut Jean-Pierre! Salut Annie! Déjà, dernière fin de semaine d'octobre, là tu es là pour nous aiguiller. Dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire en fin de semaine sur nos terrains? Là, on rentre dans la saison où les gens ferment le terrain. Là, on va y aller par étapes. Aujourd'hui, on va parler du gazon. Fait que là, on peut vraiment, en fin de semaine, faire la tonte finale. La dernière tonte qui devrait être plus courte, environ 2 pouces de haut. Puis, bien ramasser les feuilles. Là, la question qu'on se demande souvent, les feuilles, est-ce qu'on peut les hacher puis les laisser sur le terrain? Si elles sont hachées très, très fines, oui. Sinon, on les ramasse puis on les met en pile dans le fond du terrain puis ils vont composter. Donc, le gazon, le coupe court. Par contre, une petite parenthèse Annie, avec les nouveaux développements puis les nouveaux projets, il y a souvent des personnes qui se sont réveillées le printemps suivant avec des problèmes avec les rongeurs, les mulots, les taupes qui ont fait des sillons dans le gazon. Puis ça, ça peut vraiment créer un choc au printemps. Puis c'est normal parce que toutes ces petites bêtes-là étaient là. Pendant l'été, bon, bien les projets domiciliaires avancent, avancent. Puis souvent, ils reviennent à l'hiver se nourrir du gazon. Puis ils viennent aussi se nourrir des arbres, ronger les arbres comme tel. Donc, si vous avez déjà eu ce problème-là, il faut, par exemple, prévoir que c'est possible que ça revienne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des petits appâts avec des tuyaux de drainage avec un thé. On forme une espèce de thé puis on met du rhodenticide, de l'appât à mulot, tout simplement. Puis là, ils vont aller là-dedans, ils vont se nourrir puis ça va vraiment les éloigner, ça va les éliminer pour s'assurer qu'on n'ait pas ce problème-là. Pour éviter certains problèmes. Pour éviter certains problèmes. Bon, génial. Là, ce que je me demande, c'est si en fin de semaine, on peut déjà commencer à mettre de la jute sur telle ou telle chose. Bon, ça, c'est une bonne question. C'est trop tôt. C'est rendu pratiquement de mode. Il y a des gens qui mettent des protections ou qui se mettent plus de travail qu'ils en ont vraiment besoin finalement. Fait qu'il faut connaître les végétaux. Avant de mettre quoi que ce soit de protection ou des cônes, etc., il faut s'assurer que le sol soit gelé. Parce que justement, si on le met trop tôt, c'est là que les mulots vont aller en dessous de la protection. Parce qu'eux, ils cherchent un endroit pour passer l'hiver. Fait qu'attendez que le sol soit gelé. La jute, ces choses-là, on attend toujours vers la mi-novembre. Là, ce qu'on va faire, c'est le gazon. Puis après ça, on va rentrer dans les vivaces, faire le nettoyage des vivaces. On va en reparler la semaine prochaine. Absolument. Avec plaisir. Merci, Jean-Pierre. BioHorticentre.ca pour tous les détails. Merci. Bonne journée.